Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 44 jusqu'au verset 51. Matthieu, chapitre 24, verset 44 au verset 51. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir et s'il se met à battre ses compagnons, et s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Je n'ai pas trouvé de thème à cet enseignement. Je prie seulement que le Saint-Esprit puisse aider chacun d'entre nous à saisir la pensée de Dieu concernant ce que Dieu veut nous communiquer. Amen. Donc nous voulons parler de trois choses, trois choses importantes qui caractérisent, je dirais, que le Seigneur utilise pour nous interpeller dans ces temps qui sont les derniers. Vous pouvez noter trois choses importantes à savoir à la fin des temps. Trois choses importantes à savoir dans ces fins des temps. Le Seigneur ici, vous savez, le livre de Matthieu, chapitre 24, constitue en lui-même le dernier message de notre Seigneur. Le Seigneur est venu et il a commencé à donner toute une série de messages d'enseignement à son peuple israël parce qu'il avait d'abord été envoyés aux brebis perdus de la maison d'Israël pour leur parler aussi, pour les interpeller, les ramener sous le droit chemin. Et aussi sauver, en sauver plusieurs parce qu'ils étaient égarés, voyez-vous. Et aussi apporter le message aux nations païennes parce qu'ils savaient qu'en formant ses disciples, ils conféraient la mission non seulement de rester à Jérusalem, en Israël, en Palestine plutôt, mais aussi s'étendre jusque dans le monde entier. Et à partir du chapitre 24, ils commencent à leur parler des choses importantes qui concernent les temps à venir ou les temps futurs. D'ailleurs, le premier verset, si vous lisez à partir du premier verset, ses disciples ont fait remarquer à Jésus la belle construction qui faisait l'ornement du temple. Et Jésus va leur dire, voyez-vous, tout ceci, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Amen. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Et ses disciples posent la question, dis-nous quand est-ce que ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde. Et le Seigneur va commencer à donner toute une série d'événements qui vont arriver, qui ont déjà commencé à arriver sous notre époque, je dirais, dans notre époque déjà, une série d'événements, de catastrophes, une série de difficultés, des phénomènes terribles, et qui caractérisaient justement la fin du temps. Et il clôture en disant, ce qui n'arrivera au temps de Noé arrivera de même. Donc il fait une analogie entre le temps dans lequel nous sommes et le temps de Noé. Le temps où il y avait la méchanceté, le temps où il y avait l'orgueil de l'homme qui était arrivé à son comble, le temps où la violence avait gagné le cœur des hommes, le cœur des hommes se portait chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu avait décidé de frapper l'époque, le temps de Noé. Et le Seigneur dit que ce qui est arrivé à ce temps-là arrivera de même. Et puis, il dit quelque chose d'important ici en disant, « Tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y attendez pas. Il viendra au moment où vous y penserez les moins. » Et je crois que pour l'Église, il est important, après avoir prié, après avoir jeûné, même pendant que nous servons Dieu, de toujours nous rappeler que le Seigneur vient. Et il arrivera au moment où on ne s'y attendra pas. Amen. Il dit, « Tenez-vous prêts. » C'est pourquoi aussi vous, je vous le dis, « Vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Le Seigneur revient et il revient pour prendre son Église. Et s'il dit de se tenir prêts, parce qu'il est possible d'être distrait, parce qu'il est possible de penser à autre chose et de faire autre chose, alors que l'essentiel, nous passons à côté de l'essentiel, s'il nous demande d'être prêts, parce qu'il sait qu'il est possible de servir Dieu et de n'être pas prêts. Il est possible de venir à l'Église et de ne pas être prêts. Il est possible de faire tout ce qu'on fait et de ne pas être prêts. Suis-je prêt ? Es-tu prêt ? Lorsque le Seigneur viendra, que tu partes avec lui. Ça, c'est l'interpellation du Seigneur. Et le verset 45 nous dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Nous voyons ici trois choses que le Seigneur met en avant. La première chose que le Seigneur parle ici, il parle d'un serviteur. Quel est donc le serviteur ? N'oubliez pas que le cœur de Dieu est un cœur de serviteur. Christ est venu pour être un serviteur, pour nous sauver, nous libérer de la mort. Et il a donné sa vie. Il dit lui-même, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Deuxième chose, il dit, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Deuxième chose importante à savoir et à noter. Troisième chose, il dit, il parle du temps convenable. Voilà les trois choses qui sont liées et que Dieu va demander à chacun de nous. Le jour où il reviendra, si nous avons été fidèles à lui ou pas. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle ? La première chose que nous voulons développer ensemble, c'est le mot serviteur. Dieu cherche le serviteur. Dieu cherche le cœur du serviteur. Le mot serviteur, dans les grecs, c'est diakonia. Diakonia qui veut dire littéralement ministère. Quand tu parles du ministère, en réalité, c'est le diakonia, c'est le service auquel Dieu est en train de t'appeler, que tu dois lui rendre. Et il dit, quel est donc le serviteur ? Dieu veut que son peuple puisse le servir. Amen. Quand il a délivré Israël de l'Egypte, il a dit à Moïse, ceci sera ainsi. Après que vous soyez libérés, délivrés de l'Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Quand tu es délivré du péché, du monde, des ténèbres, des démons, ce n'est pas pour figurer, mais c'est pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Mais quelle est la qualité ou la qualité de notre service ? Il dit, quel est donc le serviteur ? Amen. Un serviteur, c'est celui qui a une tâche à exécuter. Quel est notre service ? Nous avons un service devant Dieu. Nous rendons service devant Dieu dans l'adoration. Nous rendons service devant Dieu par un culte. Et la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 1, verset 1er. Nous rendons service à Dieu lorsque nous mettons nos talents, nos dons, nos capacités au service du corps du Christ. C'est pour cela que chacun de nous doit servir Dieu dans l'Église. C'est ça, être serviteur. Amen. Et nous servons aussi Dieu en allant vers les perdus, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Nous allons leur présenter Jésus. Nous allons leur parler de Christ. Alors là, nous servons également le Seigneur. Et la Bible dit, quel est donc le serviteur qui est fidèle et prudent ? Prenez avec moi Luc chapitre 17, le verset 7 au verset 10. Là, on nous parle du caractéristique des serviteurs selon le cœur de Dieu. Luc chapitre 17, verset 7 au verset 10. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui paie le troupeau, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table ? Ne lui dira-t-il pas au contraire ? Prépare-moi à souper, sainte-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur ? Puis, parce qu'il a fait ce que lui a été ordonné. De même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. Est-ce qu'on peut répéter avec moi la dernière phrase ? Nous sommes des serviteurs inutiles. Est-ce qu'on peut répéter ensemble ? 1, 2, 3. Nous sommes des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. Ici, le Seigneur définit la relation qu'il doit avoir entre lui et nous. D'accord ? Donc, si lui, il est le serviteur, plutôt le maître, nous, nous sommes les serviteurs, les esclaves. Et un serviteur ne réclame rien. Un serviteur, il fait ce que son maître veut. Alléluia ! Un serviteur accomplit la volonté de son maître. Suivez-moi, s'il vous plaît. Un serviteur ne fait pas ce qu'il a envie de faire. Un serviteur, c'est un esclave qui est soumis au maître. Et tout ce qu'il importe, c'est de faire la volonté du maître. C'est ça, un serviteur. Alléluia ! Alléluia ! Donc, la Bible dit, après avoir servi Dieu, lorsque tu sers Dieu, ne t'attends pas à une quelconque récompense. Il te récompensera, c'est sûr. Ne t'attends pas à une reconnaissance. La plupart d'entre nous aujourd'hui, nous ne servons plus Dieu, mais nous servons notre égo. Voilà pourquoi lorsque tu fais quelque chose, tu as envie que les gens t'acclament. Tu as envie que les gens disent que tu viens de toi. Ça, ce n'est pas le cœur du serviteur, selon Dieu. Le serviteur, selon Dieu, peut être rejeté. Le serviteur, selon Dieu, peut être mis de côté. Le serviteur, selon Dieu, peut ne pas être reconnu pour tel. Mais ce qui importe, c'est quoi ? C'est que, ai-je fait ce qui m'a été commandé de faire ? Parce que c'est en fonction de ce que tu dois faire, que tu seras jugé à la fin, quand le maître reviendra. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est un message lorsque tu le comprends en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne négliges plus le service de Dieu. Tu ne joues plus avec ta vie chrétienne. Nous sommes des serviteurs inutiles. Entendu que je suis inutile, je n'ai aucune valeur. Si ce n'est la valeur que le maître m'accorde. Le maître t'a accordé une valeur, mais de toi-même, tu n'as aucune valeur. Des fois, je m'assieds et je me rends compte que Dieu, dans sa toute-puissance, aurait pu, alors que j'étais pêcheur, il aurait pu me détruire, créer de personnes meilleures que moi, pour les mettre dans sa moisson. Mais il n'a plus de me sauver par sa grâce et par son amour. Je ne mérite rien. Amen. Quel est donc le serviteur ? Est-ce que le cœur de quelqu'un peut-il battre ce soir en disant, Seigneur, fais de moi ce serviteur selon ton cœur ? On me pouvait dire de David, J'ai trouvé un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu peut-il dire de toi que tu es selon son cœur ? Pas les hommes. Car aujourd'hui, on peut servir pour que les hommes nous voient. Mais les hommes peuvent t'acclamer. Est-ce que le ciel t'acclame ? Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que Dieu recommande. Et deux choses que Dieu demande au serviteur ici. Il dit que ce serviteur doit être premièrement fidèle. Dieu demande deux choses. La fidélité. Dis avec moi la fidélité. Nous sommes dans Luc chapitre 16, verset 10. C'est qui un serviteur fidèle ? Un serviteur fidèle ? C'est un serviteur digne de confiance. Luc chapitre 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Il dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc, la fidélité ici se mesure par rapport à, je dirais, aux choses que Dieu te confie. Aux talents que Dieu t'a communiqués, aux dons spirituels que tu as reçus, à tout ce que Dieu a mis à ta disposition pour que tu lui rendes service. Et il te dit, si tu es fidèle dans les petites, alors tu seras dans les grandes. Combien d'entre nous sommes fidèles ? Et la prière, ma prière ce soir, c'est que Dieu fasse de toi, Dieu fasse de chacun d'entre nous des serviteurs fidèles. Un homme fidèle, c'est un homme digne de confiance. Un homme fidèle, c'est un homme sur qui on peut s'appuyer. Un homme fidèle, c'est un homme sur qui on peut compter. Est-ce que Dieu peut compter sur toi et sur moi ? Est-ce que Dieu peut dormir tranquille en se disant, mon fils, je t'ai confié une mission, tu vas l'amener jusqu'au bout ? Ou bien, Dieu s'inquiète quand il t'a confié une tâche. Deuxième chose que Dieu demande, à part la fidélité. Et si tu veux être fidèle dans les grandes choses, commence d'abord à l'être dans les petites. Et pour ma part, c'est aussi un critère de choix. Tu veux que Dieu m'utilise pour t'élever ? Je veux te voir, t'observer dans les petites choses. Et très souvent, c'est dans les petites choses que beaucoup échouent. Ils échouent dans les petites choses, mais ils ont des grands rêves. Tu peux enterrer tes rêves, car ça n'arrivera pas. Dieu récompense ta fidélité, et non les talents. Les talents, c'est lui qui les donne. La fidélité, c'est ton travail personnel. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, le verset 10. Matthieu 16, verset 10. Non, 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 plutôt Matthieu 10. Oh, ce soir, je crois que j'ai un petit souci avec les versets. Les versets que Dieu nous aide. Matthieu 10, verset 16. Je vous envoie, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Un serviteur, c'est celui qui a envoyé. Qui envoie ? Le maître. Et toi, tu es un envoyé. Le mot apôtre veut dire envoyé, apostolos. Je suis envoyé dans le sang du maître, selon les limites du sang que Dieu m'a enseigné. Et dans le sang, Dieu attend de toi un rendement. Tu n'es pas là pour figurer. Tu n'es pas là pour occuper la terre inutilement. Tu es là pour produire des fruits à la gloire de Dieu. Tu es un serviteur. Tu es un doulos. Je vous envoie au milieu comme des brebis, au milieu des loups. Cela veut dire qu'en tant que serviteur, nous devons travailler dans un environnement hostile. Un environnement rempli de démons. Un environnement rempli de méchants. Un environnement rempli de ténèbres. Des gens qui vont nous mettre les bâtons dans les roues. Les gens qui vont nous mettre les peaux de manane dans le but que nous puissions tomber. C'est là qu'il nous envoie. Le terrain missionnaire, le terrain que les enfants de Dieu ou les enfants de Dieu doivent travailler n'est pas un terrain facile et simple. Mais il dit une chose. Parce qu'il a dit qu'il vous a envoyé dire, je serai avec vous, n'est-ce pas? Amen. Nous avons l'assurance qu'il est là. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit, regardez ce qu'il dit. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme le colombe. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Les serviteurs, Dieu leur demande la prudence. Dans la prudence, nous voyons la vigilance. Tu dois être vigilant. Le serpent, c'est la seule bête qui sait en elle-même qu'elle est détestée de tous. Tout le monde sait ça, tuer le serpent. Mais à cause de sa prudence, il est difficile de tuer un serpent. Parce qu'il sait que tout le monde veut le tuer, donc il est extrêmement prudent. Et c'est la seule espèce, d'après la science, qui se conserve longtemps. Pourquoi? À cause de sa prudence. Dieu ne te dit pas d'être un serpent, dans un sens péjoratif. Il dit, sois prudent comme un serpent. Et la prudence du serpent, sois vigilant. Veille car il y a des gens qui voudront te faire tomber. Veille car il y a des gens qui voudront te ralentir. Veille parce qu'autour de toi, il y a des gens qui voudront te rabaisser, te tirer vers le bas. Toi sois vigilant. Toi sois prudent. N'a-t-il pas dit, le Seigneur, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prudence. Alléluia. Le Seigneur appelle son peuple à la prudence. Prudence par rapport au péché. Prudence par rapport aux rêves des ténèbres. Prudence par rapport, je dirais, au monde. Car celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et nous sommes dans le monde. Il dit, je vous ai envoyé, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et dans le monde, tu dois user de vigilance. Et le serpent qui a séduit Ève dans le jardin, c'est le même serpent aujourd'hui qui peut te séduire au niveau des pensées. Paul dit, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se détournent et ne se corrompent, et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Tout est fait pour nous détourner de l'essentiel de Jésus-Christ. Le christianisme aujourd'hui est tellement superficiel que très peu sont prêts à donner leur vie, à mourir pour la cause de Jésus. Mais quand vous regardez les premiers chrétiens, ils n'ont pas refusé l'enlèvement de leurs biens. Même quand on venait les tuer, ils acceptaient. Aujourd'hui, on n'est pas tué, mais on a du mal à avoir un christianisme fort. Pourquoi ? Parce que le degré d'engagement est trop faible. Amen. Et regardez l'exemple d'un homme de Dieu qui était un serviteur fidèle et prudent. L'apôtre Paul, nous sommes dans l'acte chapitre 20, le verset 24. Regardez ce que Paul va dire dans l'acte chapitre 20, le verset 24. Oh, ça c'est un texte qui est un des piliers de ma vie. Oh, ça c'est le pilier, un des piliers. Il dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je veux le reprendre. Paul dit ici, mais je ne fais, je ne fais pour moi-même, dis-moi même, aucun cas de ma vie. Vous savez pourquoi est-ce qu'on n'est pas prudent ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas fort ? Parce qu'on prend tellement soin de nous, on fait tellement cas de nous-mêmes. Il dit pour moi-même, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Quelque part il dira, il dira, là où Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Quelqu'un qui peut dire ça, c'est quelqu'un qui a compris et qui a goûté tellement aux choses glorieuses que la vie sur cette terre n'est pas aussi importante que la vie spirituelle. Vous la mettez sur une balance, le spirituel vaut mieux que le matériel et le physique. Pour moi-même, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous enseigne que la vie chrétienne est une course. Dis avec moi une course. Dans une course, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Le point de départ, c'est le jour où tu t'es converti, le jour où tu as donné ton cœur à Jésus, le jour où tu es venu à Christ, c'est le jour où la course a commencé. Et le grand arrebours également a commencé. Et tu dois atteindre l'objectif. Tu dois arriver jusqu'au bout. Amen. Par rapport à la course, regardez. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, s'il te plaît. De Timothée, chapitre 2. De Timothée, chapitre 2, verset 5. Il dit, Dans cette course, nous sommes comme des athlètes et nous devons courir, nous devons combattre selon les règles. Et dans 1 Corinthiens 9, regardez ce qu'il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24, 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24, Paul dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? » Oh mon Dieu, ils courent tous dans les stades, mais le prix, la couronne, le prix a venu. Il dit, « Un seul le remporte. » Il dit, « Courez donc de manière à remporter, n'est-ce pas ? À le remporter. » Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour une couronne incorruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Il dit, verset 26, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. » Dans cette course, ne sois pas un aventurier. Ne sois pas une aventurière. La course est personnelle. Tu as commencé seul, tu finiras seul. Paul s'adresse au Galatine, il dit, « Vous courriez bien, qui vous a empêché pour obéir à la foi ? » T'influence ne vient pas de Dieu, mais des hommes, car un peu de levain fait lever toute la patte. Nous sommes dans les stades, nous devons courir, le prix est devant nous. De quelle manière cours-tu ? Enfants de Dieu, peuple de Dieu, de quelle manière tu cours ? Ta course est par rapport aux autres. « Ah non, je cours plus haut, plus vite que le passeur à côté. » « Je cours plus vite que ma soeur à côté, mon frère à côté. » Ce n'est pas ton unité de mesure. Tu dois courir par rapport à Dieu et pas par rapport aux hommes. Et regardez ce qui nous empêche souvent, c'est quoi ? C'est les hommes, les hommes autour de toi. Il y en a qui se comportent mal, il y en a qui font des choses mal. Et ça commence à te blesser, te frustrer, te limiter dans ton élan, dans la course que tu avais pour Dieu. Quelquefois même des faux frères et des fausses sœurs, ainsi que glissés parmi nous, peuvent être des sujets, des scandales, pour nous empêcher d'arriver au bout de notre course. Quel est donc le serviteur ? Soit comme Paul, un serviteur fidèle et prudent, qui court. Un jour, il a eu une discussion avec Barnabas. Ils ne se sont pas entendus au sujet de Jean-Marc. David dit, ce jour-là, les 10 centimètres étaient vifs, qu'ils se sont séparés. Mais à partir de cette séparation, on ne parle plus de Barnabas. Paul a choisi Silas et ils sont partis. Paul a continué jusqu'au bout. Et d'ailleurs, à la fin, il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. L'environnement n'a pas été un frein pour Paul. Amen. Qu'on accomplit sa course avec joie et le ministère qu'il a reçu. Frères et sœurs, chacun de nous a un ministère. Chacun de nous a un ministère. Nous n'avons pas tous le ministère d'Ephésiens 4, le ministère de la parole, non. Tout le monde n'a pas le ministère d'Ephésiens 4. Mais tout le monde a un ministère. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, regardez ce qui est écrit, 2 Corinthiens 5. Nous allons lire le verset. Le verset 18. La Bible dit ceci, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. D'accord. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dites avec moi, ministère de la réconciliation. Dis encore, ministère de la réconciliation. Chaque chrétien a reçu de Dieu ce que la Bible appelle le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, ce service de pouvoir réconcilier le monde avec Dieu. Et aussi, c'est réconcilier les uns les autres. Donc, tu dois exercer par rapport à ton ministère. Et Dieu te demandera de compte par rapport au ministère qu'il t'a confié. Étant, il me manquerait. Ailleurs, Paul dit à Timothée, il dit dans Colossiens 4, il dit, dites à Archip de prendre garde au ministère qu'il a reçu afin de bien le remplir. Le serviteur fidèle et prudent. Et qu'est-ce que ce serviteur doit faire ? Matthieu 24, verset 45. Deuxième chose que nous voulons voir, c'est donner la nourriture au temps qu'on veut dire. Dites avec moi la nourriture. Dites encore la nourriture. La nourriture dont il est question ici, c'est la nourriture spirituelle. Nous sommes dans le livre de Matthieu. La nourriture ici, ce n'est pas la nourriture physique. Nous ne sommes pas d'abord appelés à nourrir les gens physiquement. Quoi qu'on peut le faire parce que Jésus a nourri les hommes. Mais ce n'est pas d'abord le rôle de l'église. Le rôle de l'enfant de Dieu. C'est de donner la nourriture spirituelle. Parce que dans Matthieu 4, verset 4, il est dit ceci. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Nous le connaissons. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vivra de toute parole. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle pour donner aux hommes. Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, à partir du verset 27. Jean 6, verset 27. La Bible dit, travaillez non pour de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père que Dieu lui-même a marqué de son seau. Travaillez pour de la nourriture qui subsiste. Quelle est cette nourriture qui subsiste ? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Et bien d'autres versets nous montrent comment est-ce que la parole de Dieu est la nourriture qui doit être apportée. Dans 1 Samuel, chapitre 3, la Bible dit qu'au temps de Samuel, la parole de Dieu était rare. Voyez ? Ils ont vécu une période de crise spirituelle. De crise, il y avait comme une famine spirituelle. La parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Voyez ? Et Dieu justement a suscité Samuel à qui il se révélait par la parole de l'éternel. Quand vous lisez la suite, la Bible dit que l'éternel apparaissait à Samuel. Il lui parlait, il se révélait à lui par la parole révélée. Il lui a révélé la parole. En réalité, quand la Bible dit que la parole de Dieu est rare, cela veut dire que les gens ont l'écriture, mais ils n'ont pas la vie de l'écriture. Car la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Amen. Dans Jean 6, regardez ce que Jésus dit. Jean 6, le verset 63. Jean 6, 63. Jésus dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, par là, nous comprenons que le serviteur doit être nourri de la parole de Dieu, doit être nourri de la parole par l'Esprit, dans le but de donner cette parole. Pourquoi est-ce qu'au travers de nous, enfants de Dieu, beaucoup de païens ne viennent pas à Christ parce que nous ne sommes pas remplis de la parole de vie? Frère, tu ne peux pas être rempli de la parole de vie et n'est pas influencé, c'est impossible. Tu influences forcément autour de toi. Toi-même t'as bien influencé et tu influences autour. Pourquoi? Parce que ce qui se dégage de toi, ce n'est pas le logos, ce n'est pas la parole écrite, mais c'est la parole vie. Parce que cette parole, tu la vis au quotidien. Tu n'as même pas besoin, quand tu es dans le lieu de travail, de dire aux autres, écoutez, mon collègue, Jésus est Seigneur, Jésus t'aime. Non, par ton style de vie, la personne dira, non, tu es différente parce que la parole est vivante en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça, manger la parole de Dieu. J'aurais bien dit, je récueillis tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Le serviteur fidèle et prudent, c'est celui qui se nourrit de la bonne parole par la méditation, en laissant le Saint-Esprit l'éclairer, l'aider, l'enseigner les profondeurs de Dieu. Ainsi, il sera capable de répandre cela. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Vous êtes d'accord avec moi? On ne donne que ce qu'on a. Si tu as la vie, tu donneras la vie. Mais si tu n'as pas la vie, tu ne donneras rien. Ce ne sera que du vent. Pas la vie, mais du vent. Saint-Esprit est de nous. Et la nourriture est incommable. Il nous parle d'une seule personne. Christ au centre. Jésus-Christ doit être au centre de l'écriture, de l'évangile. Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut ne vient que par l'évangile de Christ. Pas autre chose. Aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, on prêche des fables. On prêche des histoires. On prêche des expériences. C'est bien une expérience en témoignage. Mais une expérience n'est pas un sujet de prédication. Amen. Amen, amen. Ce qui va toucher, transformer les vies. Te transformer toi-même. Ce n'est pas une expérience. Beaucoup ont des expériences. Mais quand vous regardez la vie, non. Ils ne vivent pas la manière de Dieu. La seule chose capable de donner la vie, c'est lorsque la parole de Dieu habite en toi. Paul disait aux Colossiens que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Qu'elle habite en vous, dans toute sa richesse. Amen. Pourquoi faut-il donner la parole, la nourriture convenable ? Mathieu 24. Et nous voulons toucher le dernier point. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture ? Autant convenable. La nourriture solide. Pas seulement le lait, mais la nourriture solide. Autant convenable. Dis avec moi le temps. Dis encore le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps physique que nous voyons, comme là on peut dire il est 20h54. C'est le temps, succession des événements, d'accord ? Ce qui régule notre vie, le chronos. Mais il y a aussi le temps qu'on appelle kairos. Le temps qui est une période où des événements fixes sont appelés à se produire. Et selon la parole de Dieu, depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, nous sommes rentrés dans la dernière phase qu'on appelle les temps de la fin. Les temps de la fin ont commencé à partir de la venue de Jésus. Et pour un et à deux le dit. Dieu a plusieurs fois et de plusieurs manières, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Donc les derniers temps ont commencé avec la venue de Jésus. Et confirmé à la Pentecôte. Quand il a dit, dans le dernier jour du Dieu, je reprendrai de mon esprit, je suis toute chère. Et à la Pentecôte, depuis la Pentecôte, l'Église, au fait, est née à la fin des temps. Et la fin des temps, selon les Écritures, c'est considéré comme des temps difficiles. Pas de temps facile. Et le chrétien doit être suffisamment armé, prêt à endurer toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de souffrances et de tribulations, tout simplement parce que le temps dans lequel nous sommes impose ces choses aux chrétiens. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce que ce sont les temps de la fin, ce sont les temps difficiles. Prenez avec moi 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 3, à partir du premier verset. De Timothée au chapitre 3, à partir du premier verset. Regardez ce que la parole de Dieu nous enseigne. Paul dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura quoi? Des temps difficiles. Tout le monde a trouvé? Il dit quoi? Sache que dans les derniers jours, c'est-à-dire les jours où nous sommes, il y aura quoi? Des temps difficiles. Frères, sœurs, église de Jésus, les temps seront de plus en plus difficiles. Quand je dis les temps seront difficiles, tu veux aller loin, tu veux percer, sache que tu vas rencontrer de plus en plus des gens qui sont dans des lobbies, de certaines loges sataniques, maçonniques, rosicristiennes et autres. Tu vas rencontrer également des gens qui sont dans l'homosexualité. D'ailleurs, il y en a hier qui étaient cachés. Aujourd'hui, ils se sont dévoilés eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ont fait la promulgation des lois favorisant le mariage gay, homosexuel. Vous ne pouvez pas atteindre, accéder à un certain niveau, à un certain poste dans les responsabilités, que ce soit au travail, que ce soit dans les affaires, si vous n'êtes pas de leur cercle. Et si l'enfant de Dieu ne sait pas le temps dans lequel il vit, eh bien, il perdra la foi parce qu'il n'a pas connu la parole de Dieu. Parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je suis allé rendre visite à un frère ici, qui me dira, une famille qui est avec nous, il dira, pasteur, ce monde est bizarre, ce monde est foutu. Je travaille avec les grands de ce monde, qui sont dans la mode. Et il a voulu avoir des contrats, on leur proposait des contrats. Il était prêt à signer, on lui dit, la première personne lui dit, écoute, avant de signer, porte juste ce bracelet là rouge. Si tu le portes, c'est bon, on te donne tout ce que tu veux. Il dit, bracelet rouge, pourquoi ? Il dit, non, moi je ne mets pas de bracelet. Il dit, ok, soit tu acceptes, tu deviens riche, soit tu refuses, tu restes là où tu es. Il a refusé. Ceux de son peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je n'ai pas entendu ton amèneur. Je n'ai pas entendu ton amèneur. J'espère que tu n'es pas de la race de ceux qui vont fléchir les genoux devant Bâle. Il a dit, non, gardez vos richesses. Je garderai mon intégrité avec Dieu. Il est parti. Et un autre groupe, des gens qui sont dans la mode, ici en France, c'est pourquoi ne sois pas esclave de la mode. Ces gens là sont trempés dans les choses. Il dit, frère, monsieur, on est prêt à te donner ce marché. Accepte juste de devenir homosexuel. C'est le patron qui lui dit, si tu acceptes que j'ai avec toi, aujourd'hui même. Vous comprenez pourquoi ? Malgré vos talents, malgré vos capacités, vous n'arrivez pas à franchir un certain seuil. Pourquoi ? Le monde entier est sous la domination du malin. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit être armé de la pensée de Christ, de la pensée de souffrir. C'est ce que nous sommes dans les derniers temps. Que j'ai, que je n'ai pas. Si j'ai Jésus, ça me suffit. Amen. Je ne te dis pas d'être paresseux. Je ne te dis pas toi. Mais si on doit, tu dois rentrer dans des choses bizarres pour ton sorti. Eh bien, refuse. Parce que nous sommes dans ce temps où le succès est en contrepartie. Tu dois vendre quelque chose, ton intégrité, ta spiritualité. Tu vends ton âme au diable et tu as du succès. Tu deviens la star. Il y en a qui l'ont fait, même dans la chrétienté. Les temps difficiles, les temps mauvais. Amen. Éphésiens 5, je vais vers la fin. Éphésiens chapitre 5, verset 16. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans le temps où les jours sont mauvais. Les temps sont difficiles, mais les jours sont mauvais. Le climat spirituel est mauvais. Le climat, là où nos enfants ont des pieds à l'école, c'est mauvais. C'est pour cela, parents, prier pour vos enfants. Veillez sur la scolarité de vos enfants. Tu penses peut-être que ton enfant est naïf, mais derrière, il se passe des choses. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Seigneur, réveille ton église. Le cœur de Dieu batte. Romain 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Le temps manquerait pour parler de ce temps dans 2 Thessaloniciens 2, par exemple. Si vous lisez, on nous parle de comment est-ce que l'apostasie prend place. Comment est-ce que l'abandon de la foi prend place. Il est dit ceci dans Romain 13, à partir du verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Les chrétiens doivent savoir en quel temps nous sommes. Un jour, Jésus a dit aux pharisiens, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Par quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Et le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres et révétons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivronnerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais révêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller. Ici, Paul s'adresse aux chrétiens. Il ne s'adresse pas au monde. Il dit, chrétien, réveille-toi. Et grâce à ton voisin dans les yeux, dis-lui, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Est-ce que tu peux lui dire encore, dis-lui, réveille-toi. Quand on dit qu'il faut se réveiller, cela veut dire qu'on commence à s'assoupir. C'est comme l'image de dix vierges. Pendant que les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici les poux, allez à sa rencontre. Et elles se sont réveillées. Dieu dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Voilà pourquoi le serviteur fidèle et prudent a un de ces messages. C'est pour réveiller la conscience, réveiller l'esprit de ceux qui dormaient. Je vous ai dit, ce n'était pas mon message pour ce soir. J'avais prévu autre chose. Dieu m'a dit, non. Parle du réveil de mon peuple, du réveil spirituel, d'une prise de conscience personnelle. Tu n'as pas besoin d'abord du groupe. C'est personnel avec Dieu. Car le jour de l'enlèvement, tu seras seul. Personne ne sera avec toi. Soit tu partiras, soit tu resteras. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Quand on dit en fin, c'est comme si vous avez déjà envoyé quelqu'un pour vous sécouer les mains. Le sommeil était tellement pesant. Tu es tellement fatigué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive des fois. Quand tu es tellement fatigué, ma femme me réveille. Je dis, réveille-toi. Tu dois faire... Réveille-toi. C'est ça. Le sommeil profond. Ne sois pas dans un sommeil profond. Réveille-toi. Spirituellement, réveille-toi. Maintiens-toi dans la vie avec Dieu. Dans une vie de méditation personnelle, de communion personnelle avec Dieu. L'Église, nous venons nous encourager. Mais la vie chrétienne n'est pas à l'Église. Elle ne se vit pas dans les quatre murs. Elle se vit seule, ce soir, à la maison. Réveille-toi, toi qui dors. Rélève-toi dans les morts. Et Jésus-Christ s'éclairera. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à la convoitise. L'heure n'est plus au compromis. L'heure n'est plus au mélange. L'heure n'est plus au péché. L'heure est à la sainteté. L'heure est à la sanctification. Nous allons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est le cœur de Dieu qui part pour son Église. C'est le temps. C'est le moment. Dieu le cherche, ses serviteurs. Il dit, je ne cherche pas bien un homme qui éleve un mur, qui se tient dans la brèche en faveur du pays et qui intercède, mais je n'en trouve pas. On peut être nombreux, mais sans avoir le cœur du serviteur. C'est pour cela, ne vous fiez jamais à la foule. Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu voit le cœur. Quel est mon cœur vis-à-vis de Dieu ? Après avoir fait ce que je fais, après avoir prêché partout, c'est bien, tu voyages, tu fais ça, tu vas gagner les armes à gauche, à droite, mais si à la fin, il devait te dire, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, que servirait cette perte de temps ? J'aurais préféré être dans le monde et aller en enfer que plutôt que de blaguer avec Dieu et rester le jour de l'enlèvement. Parce qu'il a dit, les deux qui seront dans un champ, l'un partira, l'autre restera. Quel sera ton état ? Père, je prie que tu m'aides. Je prie que tu aides ton église. J'ai obéi à ta voix, Seigneur, pour ce soir. Réveille un homme, réveille une femme. Au-delà de ces quatre murs, quelqu'un qui n'a pas pu assister à cette réunion de ce soir, mais qui me voit au travers de cette vidéo, je prie que la puissance de Dieu saisisse chacun d'entre nous. La puissance de Dieu, non qui sécoue les gens, qui sécoue les émotions, mais qui convainc les cœurs de péché, des justices et des jugements et qui appelle le cœur de Dieu. Seigneur, lave ton église, sanctifie-nous. Merci. Merci.